Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là que j'ai rencontré Carl. Carl est un jeune homme de 32 ans, originaire de Sherbrooke, qui vit avec la dystrophie musculaire depuis l'âge de 5 ans. La maladie ne l'empêche pas d'aimer son entourage, au contraire, c'est le contact humain qui lui permet de survivre. Même s'il est en fauteuil roulant, il continue à vivre de grandes expériences et même à réaliser ses rêves. Dans la famille de Carl, c'est sa mère qui portait un chromosome présentant une mutation du gène de la dystrophine. L'enfant d'un couple qui porte ce gène a donc 25 % de chances d'être atteint de la maladie. C'est ça, dans la famille de ma mère. Ma mère avait un frère qui avait la dystrophie musculaire. Autrement dit, sa mère était porteuse aussi. Elle était porteuse du gène. Elle a eu un autre fils, que lui, il n'a pas la dystrophie musculaire. Ça fait que j'aurais pu être le chanceux. La dystrophie est une maladie qui s'attaque aux muscles, les affaiblissants de plus en plus, puisqu'ils ne produisent plus assez de dystrophine, une protéine musculaire qui aide le muscle à garder sa forme. Déménager dans un CHSLD, c'est sûr que c'est vraiment... pas évident. C'est toute l'adaptation aussi, parce qu'il faut que tu te dises que tu pars. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de soins aussi. Je te dirais, oui, les frustrations. Les frustrations étaient présentes. Bien, aujourd'hui, elles sont encore là. Souvent, je trouve que c'est pas évident d'être tout le temps dépendant de quelqu'un. Ça, on dirait que tu perds une certaine liberté. Karl réside donc à l'hôpital de Grimby, car il nécessite beaucoup de soins. Comme sa maladie est dégénérative, les poumons de Karl se sont graduellement détériorés, demandant donc une importante opération afin qu'il ait une machine pour l'aider à respirer. Huguette, bénévole auprès de Karl depuis cinq ans pour ses repas, l'a vu passer au travers de plusieurs épreuves, dont celle-ci. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Je l'ai vu aussi aux soins intensifs, puis il en est sorti, puis il était tellement fier de s'en être sorti. Je te dirais que les bénévoles m'aident vraiment à me sentir bien. C'est surtout à apprécier plus la vie. C'est pas parce que c'est un petit bobo que c'est la fin du monde. Le contact humain, je vais toujours aimer ça. On dirait que c'est ce qui me... ce qui me garde en vie, dans le fond. Ce qui m'aide à m'accrocher, c'est ça, c'est le fait de socialiser avec les gens. Certains de mes proches sont toujours là, ils sont toujours présents aujourd'hui, mais pas tous. Il y en a quelques-uns, mais la grosse majorité sont encore présents. Ils ont été vraiment d'un bon soutien, pour m'aider à passer au travers des décisions, des épreuves, si on veut. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il faisait beau. J'ai décidé de sortir dehors, puis moi, quand je suis dehors, ça m'apporte un bien-être intérieur. Ça me ressource. En plus de l'extérieur, Carl aime se ressourcer en écoutant des films d'action, des courses de voitures et surtout en socialisant avec les autres. Judith Morin, la technicienne en loisirs, le trouvant prévoyant, l'a intégrée dans le comité des résidents. C'est un comité qui permet aux gens de s'exprimer un peu sur ce qui se passe sur nos étages pour pouvoir améliorer les choses. Puis ça prend des résidents qui, comme calme, sont capables de s'exprimer, mais qui pensent à tout, pas juste à leurs problèmes, à eux. Carl est vif d'esprit et très à l'aise avec les gens. Il garde donc une excellente relation avec sa famille, en plus de tisser des liens assez étroits avec les employés et les personnes âgées qui vivent sur son étage. On vit toujours avec ces gens-là. Ça devient comme un peu notre deuxième famille, si on veut. On les côtoie vraiment tous les jours. Il y en a peut-être, je dirais, deux ou trois, que quand ils sont décédés, ça m'a touché plus que les autres. Parce que ces gens-là, j'étais peut-être plus proche. Je jasais plus souvent avec eux. On faisait des fois des niaiseries ensemble. On disait des fois des choses, c'était comique. Je pense que la personne que je peux considérer vraiment comme... Pour moi, admettons, un héros, je te dirais que c'est mon père. Mon père, malgré la maladie, toutes les difficultés, les problèmes qui vont être reliés avec la maladie, il a toujours continué à s'occuper de moi. Il ne m'a jamais abandonné, en tout cas. Non seulement il est le plus jeune, il pense à tout le monde ici, Carl. C'est un garçon, un homme, un monsieur, un résident qui est très près des gens. Puis il m'a beaucoup apporté, ce jeune homme-là, parce qu'il ne se plaint jamais. Puis il est toujours souriant. Il est très intelligent, tu sais. Puis tu vois qu'il tient à la vie. Sous-titrage ST' 501